C'est parti, c'est parti, les deux qui se placent au centre du ring et on va se tester. La distance courte, un gros middle là, ce fouetté de la jambe avant, donc high kick jambes avant derrière, high kick jambes arrière, et le middle de Fabio, elle a porté un coup de genou là, Aziz, elle fait l'enchaînement Aziz, Oh, le high kick qui vient d'esquiver par Fabio, fin du premier round, c'est tendu un peu, on s'en est déjà un peu tendu. Et Aziz qui a montré quelques belles choses avant, c'est high kick jambes avant qui part très très vite. Fabio a tout intérêt à sortir l'artillerie lourde. Dès le deuxième round, c'est parti, on a peut-être eu un premier round d'observation, et là ça va peut-être partir un peu plus fort, voilà. Il envoie les points, les jambes, Aziz Lali, il a dû répondre effectivement, là c'est la guerre. Là c'est une grosse projection, limite une projection de lutte. Vous nous parliez tout à l'heure Joe, de la motivation d'Aziz Lali, et on la voit là, cette motivation, on la sent, on peut même l'attraper. Oh, le crochet, il a touché. Oh là, gros middle. Middle les deux côtés, mais on sent plus de puissance chez Fabio. On est d'accord. Et là ça va partir, très très fort d'emblée. Là je pense que ça va... Oh, le kick très bien vu. Interieur jambes. Au moment où Aziz a envoyé son poids. Oh, la projection magnifique. Il a préparé celle-là, on l'a senti. Le rythme qui est monté un peu, Joe dans ce troisième round. Ça va faire que monter. Encore une projection de Fabio. Il va rentrer avec le coude. Il va s'approcher encore une fois. Beaucoup de coudes. Il a vraiment pris les conseils que lui a donnés Rodrigo Alamo tout à l'heure. Là, tout doucement, notre ami Fabio commence à prendre le dessus. Tentative de projection. Tentative. On entend le public qui est derrière Aziz. Qui l'encourage. On peut téléphoner, ce coup de pied, mais c'est arrivé quand même. Celui qui va être en meilleure position physique, qui va pouvoir faire toute la différence. C'est un pistolet. Oh, c'est un pistolet. Oh, c'est un pistolet. C'est un pistolet. C'est un pistolet pour tourner pour Fabio. Tentative. Il y a une tension sur ce qu'on va quand même. Ah super le balayage, joli middle et joli balayage. Ah le high kick magnifique, cette jambe avant qui part très très vite. C'est parti, 5ème et dernier round. Cette fois-ci c'est Aziz. Aziz qui a fait une belle projection. Oh le high kick n'est pas assez loin. On est dans le dernier round, c'est maintenant ou jamais pour Aziz Dailly. Il y a encore une projection pour Fabio. Il est en train de sceller sa victoire. Fabio Pinka. Là il confirme sa victoire. On est pas là pour... On est pas au cinéma, on est à la boxe. On est là pour combattre les gars. Allons-y. Et c'est la fin du combat. Très très beau combat Adjo. Un combat qui a tenu toutes ses promesses Antoine. Déclaré Bacom au point de ce combat. Fabio Pinka. En fait je pensais plus qu'il allait avancer sur moi. Je voulais boxer en attentiste et c'est lui qui l'a fait finalement. Il a boxé super bien. Après j'ai essayé de faire la différence. Je sais qu'il y a eu des projections en plus pour moi. Quelques points qui ont marqué un petit peu plus de mon côté. Donc voilà. Moi je suis un mauvais perdant. Donc dès que je monte sur le ring, je veux la victoire et voilà.